Comment tu t'appelles ? Adeline. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton style musical ? Je dirais que ça sonne plutôt comme de la pop rock, inspirée du mouvement jaconnais Visual K. C'est une bonne opportunité de participer au tremplin cette année. Et tu parles de quoi pour ceux qui ne parlent pas bien anglais ? Je dirais que dans les paroles ça parle plutôt de toujours avoir de l'espoir. Tu as cherché un peu ton style vestimentaire. J'aime beaucoup les vêtements qui sont très compliqués, qui ont beaucoup de détails en fait. Et pour moi, en fait, plus il y a de détails sur les vêtements, plus j'aime. Est-ce qu'on peut le mettre en parallèle avec ta musique ? Ça va nous permettre de parler de ta musique. Je préfère laisser l'inspiration venir en fait. Je ne me suis jamais vraiment trop forcée. Et du coup, c'est les mélodies qui me viennent dans la tête et les paroles qui me viennent aussi par rapport aux choses de ma vie qui m'arrivent. C'est beaucoup d'émotions en fait, c'est du vécu. Oui, beaucoup d'émotions. J'aime bien mettre beaucoup de métaphores puisque c'est une façon pour moi de parler de choses desquelles je n'oserais pas forcément parler directement. Les gens n'ont pas forcément besoin d'avoir vécu exactement les mêmes expériences que moi, c'est-à-dire les expériences qui m'ont inspiré mes chansons, pour s'identifier à ces chansons. Parce qu'ils peuvent retrouver dans les mots leur propre histoire en fait aussi. Au niveau de la technique vocale, des partitions en fait, tu as appris des cours ou des choses comme ça ? Ou c'est toi-même qui est devant ? Eh bien, j'ai commencé les cours de chant quand j'avais 13 ans et demi, 14 ans. Oui, 13 ans et demi. Je me rends compte que sans le vouloir, j'écris des chansons que tout le monde m'a dit, qu'elles sont difficiles à chanter, qu'elles nécessitent beaucoup de techniques vocales. Parfois, je ne suis pas douée pour les choses simples, mais douée pour les choses plus compliquées. Merci. Merci.